Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas sur fond vert parce qu'avec le thème de la vidéo j'ai pas envie que le fond vert interfère avec la qualité vidéo tout simplement parce qu'il arrive que parfois certains des vêtements deviennent transparents ou autres même parfois c'est les vêtements que je porte qui deviennent transparents. Je me suis mis donc sur un fond tout simple, c'est un mur, tout ce qu'il y a le plus normal et aujourd'hui je vais vous présenter les vêtements de ma collection, de ma garde-robe que je préfère. Alors il n'y en a qu'un seul qui va manquer à la pelle, ça sera mon pantalon Vans Embarcadero je crois qu'il s'appelle Embarcadero 3, c'est le pantalon Vans avec les têtes de mort que je mets souvent en vidéo. Voilà tout simplement parce qu'il est au sale, voilà moi aussi je porte mes vêtements il faut les laver donc forcément le planning a fait que je l'ai mis à fond hier je crois ou quelque chose comme ça et du coup il est au sale probablement en train de tourner dans la machine. Mais ce qui fait qu'on a quand même pas mal de vêtements à part celui qui manque et je vais vous les présenter. On va commencer par celui qui me vient en premier, c'est un t-shirt, on va commencer par les t-shirts. Alors tout ce que je vais vous montrer vous l'avez déjà vu en vidéo normalement donc c'est juste pour voilà je vais tous vous les mettre d'un coup comme ça. Voilà on commence avec ce t-shirt suprême avec le petit cupidon que vous connaissez parce que je le kiffe ce t-shirt, je le mets quasiment dans toutes mes vidéos, vendeur d'outfit tout ça. Très simple t-shirt c'est juste ça tout simplement après c'est un plan uni comme le mur derrière moi voilà un t-shirt que j'apprécie parce que j'aime beaucoup le dessin qui est au centre voilà c'est tout. Lorsqu'il est sorti sur suprême j'étais en seconde seconde je sais plus c'est quelle année mais lorsqu'il est sorti quand j'étais en seconde j'avais essayé de le choper j'avais pas réussi et du coup c'est un t-shirt que je voulais absolument avoir que j'ai réussi à choper sur Vinted comme la quasi totalité des vêtements qui sont présents ici il y en a juste deux que je n'ai pas choper sur Vinted je vais vous les montrer après. Donc voilà ce t-shirt que je mets principalement l'été vous vous en doutez parce que il caille en ce moment et je peux pas me permettre de mettre juste ça sinon j'aurais trop froid. On continue avec un autre t-shirt blanc chopé sur Vinted aussi là on part sur Ghost donc pareil juste le logo je kiffe. J'aime vraiment beaucoup les figurines de Ghost ce que j'aime c'est le fait qu'il n'y ait pas d'expression sur les visages des nounours. On a des yeux en forme de croix qui font penser à des yeux fermés cet effet un peu brouillon kriboui sur les peluches me fait vraiment extrêmement plaisir voilà t-shirt très simple très très simple blanc voilà pareil je le mets l'été de temps en temps comme l'autre on continue encore une fois pareil même collection mais différents coloris et dessins différents on est sur pareil uniglo cause donc on retrouve la peluche qu'on avait précédemment sauf que cette fois elle est dans une position autre et elle tient une autre peluche une autre figure une peluche cause qui est rose un peu plus vive que le rose du t-shirt ça pareil c'est le rose c'est une couleur que j'apprécie beaucoup et j'ai d'ailleurs une paire de chaussures qui est rose ce qui fait que l'été j'assemble ces deux éléments pour faire un outfit tout simplement voilà généralement vu que la paire a aussi exclusivement rose pardon avec des semelles blanches et le logo en blanc l'étoile c'est la converse one star rose je mets souvent voire 100% du temps un pantalon blanc avec donc c'est soit il sera pas ils seront pas dans cette vidéo c'est soit mon tiguis blanc soit mon pantalon en velours blanc uniglo voilà on continue on a fini avec les t-shirts on reste sur un haut et on va partir sur ce pull sans manche que je kiffe on est sur un pull sans manche bleu turquoise bleu très très clair une couleur que je kiffe de ouf aussi et on a des petites fleurs comme ça qui viennent se joindre à notre magnifique pull voilà c'est ça c'est pour l'été c'est pour vraiment il y a du soleil on kiffe voilà la verdure la chlorophylle la chlorophylle ça doit être ça la vitamine tout ça l'oxygène des arbres on kiffe voilà ce pull là je ne l'ai jamais mis tout seul c'est à dire sans rien en dessous parce que sinon on verrait mes grosses aisselles donc ce que je fais c'est que soit je mets un des t-shirts blanc que vous avez vu auparavant en dessous soit je mets ce que j'aime bien faire en ce moment parce que ça m'arrive de le mettre c'est de mettre une chemise à manche longue blanche en dessous et donc on a le col qui dépasse à ce niveau là et on a les manches qui viennent voilà dépasser et puis ça va très bien c'est du blanc avec ça par dessus c'est superbe donc voilà top qualité on continue on passe on va passer aux pantalons qui sont pour moi quelque chose de très important je sais pas pourquoi je suis vraiment attiré par les pantalons voilà juste je kiffe ça on commence avec celui-ci que j'ai depuis belle lurette maintenant pantalon carhart c'est elmwood elm w o o t elmwood band carhart pour ceux à chaque fois qui me demandent voilà c'est celui-ci donc on est sur un pantalon ce que j'aime avec ce pantalon c'est qu'il est confortable à fond la matière est très particulière et très élastique au niveau de la taille moi quand ça me sert la taille ça me dégoûte c'est trop relou j'aime bien être confort dans mes habits c'est pour ça que la quasi-totalité de mes t-shirts sont grands par rapport à ma taille là vous voyez tous les t-shirts que je vous ai montré ils sont en M et ça fait un moment que je les ai pas mis parce qu'il fait froid mais quand je les ai mis l'été dernier c'était très ample sur moi je flottais dedans quasiment peut-être que cet été ça sera moins le cas mais j'aime être à l'aise dans mes pantalons donc celui-ci parfait en plus il y a de quoi ajuster avec cette petite blanquette on a des détails voilà pantalon cargo avec plein de poches voilà on aime ça c'est stylé pantalon tout noir rien de plus basique pratique parce que du coup je peux mettre plein de choses dans mes poches j'aimais bien mettre ce pantalon parce que des fois ça m'arrivait d'aller alors peut-être que je le ferai un jour en vidéo mais je suis pas sûr c'est je sais pas si j'en ai déjà parlé en vidéo mais quand j'étais au lycée il y avait une ancienne base militaire à côté de notre lycée enfin base militaire c'est un grand mot c'était plutôt une sorte de stand de tir militaire qui est désaffecté maintenant donc en fait ce qui fait que il y a deux énormes bâtiments de je dirais 15-20 mètres de large mais sur une centaine de mètres de long et du coup on s'amusait à escalader ces bâtiments parce qu'en fait ce qui se passait c'est que là vous imaginez que de là à là c'est les 100 mètres de long d'accord vous avez le premier étage qui est genre à 2 mètres et demi 3 mètres donc on peut escalader et ensuite tous les 10-15 mètres je dirais ça monte encore de 2 mètres ainsi de suite jusqu'à arriver donc à un peu près je dirais 10 mètres 8-10 mètres et donc on s'amusait à l'escalader et monter les étages au fur et à mesure et ce qui était cool c'était que les deux bâtiments n'étaient pas identiques ils savaient pas le même schéma d'escalade de deux grimpes donc il y en a un qu'on disait facile et un qu'on disait dur et donc on s'amusait à l'escalade et voilà et ce qui était pratique avec ce pantalon c'est que vu qu'il y avait plein de poches je pouvais mettre ce que je voulais par exemple mon téléphone je voulais pas qu'il tombe je le mettais dans ma poche fermante je voulais un paquet de mouchoirs hop je le mettais dans ma poche etc etc donc vraiment très pratique et peut-être que peut-être qu'un jour aussi j'arrive à avoir une GoPro comme ce que je voulais faire comme je vous en ai parlé dans l'FAQ peut-être qu'on ira faire une sorte de turpex là-bas voilà j'y ai passé vraiment des bons moi je m'amusais beaucoup là-bas donc peut-être qu'on pourra aller faire une vidéo mais j'en suis pas sûr on continue je vais garder le meilleur pour la fin celui que je préfère pour la fin on va continuer avec celui-ci donc ça paraît Vinted le pantalon que je vous ai montré juste avant c'est pas du Vinted je l'ai chopé à sauce ou un truc du genre je pense ça c'est Vinted c'est ceci je sais pas c'est quoi la référence du pantalon c'est juste que voilà je l'avais kiffé je l'ai pris c'est un ceci un pantalon en velours très confort il y a des viselles pour resserrer à l'intérieur s'il voit donc vraiment moi je kiffe le pantalon est giga ample c'est à dire que c'est même plus des pattes d'éléphant que j'ai dedans c'est un truc de ouf c'est trop confort j'ai l'impression d'être un hippie là-dedans c'est trop bien on est sur un pantalon en velours bicolore c'est pour ça que j'avais kiffé moi les pantalons qui sont un peu extravagants je kiffe ça donc voilà bicolore ça fait plaisir souvent quand je le mets les gens ils disent qu'ils font à m'attends c'est pas la même couleur et après ils viennent me voir ils font j'avais même pas remarqué au début que c'était pas la même couleur donc voilà c'est plutôt cool marrant à mettre rien d'autre à dire dessus voilà je kiffe ce pantalon on continue avec bon bien sûr il manque le pantalon Vans avec les petits pirates parce que je suis un pirate mais non le dernier ça va être celui-ci je pense que beaucoup d'entre vous l'ont fini c'est mon lévis pokémon voilà donc celui-ci je le mets généralement avec une ceinture parce qu'il est un peu trop grand mais maintenant je commence à le mettre puisque vu que j'ai pris pas mal de poids forcément le tour de taille il augmente celui-ci il rentre parfait il est il est nickel la coupe est parfaite il est agréable il est beau il est magnifique regardez ce pikachu il est pas trop kawaii et hop on a un autre pikachu aussi bon voilà vous connaissez ma passion pour pokémon et le streetwear j'ai vu ce pantalon j'ai fait peu importe le prix je le prends donc je l'ai pris j'ai réussi à le choper en plus il y a eu une galère parce que je l'ai chopé sur courir c'est ça il était sur le site courir et donc j'achète sur courir et je le prends en retrait en magasin parce que c'était le moins cher ou le plus rapide je sais plus c'était quoi exactement la raison pourquoi j'avais pris poids en retrait magasin sauf que on me dit ouais retrait entre je sais plus c'était lundi et mercredi je crois et donc lundi j'y vais pas de pantalon mercredi j'ai retourné avec ma mère pas de pantalon et du coup là je fais mais non c'est pas normal il est censé être là etc etc et en fait ils me l'ont retrouvé au bout d'un certain temps parce que il y avait ils s'étaient trompé de lettres en fait ils avaient marqué Léa au lieu de Léo ou alors ils avaient compris Léa au lieu de Léo avec l'écriture et j'ai réussi à la voir finalement et j'étais dégoûté parce qu'il est arrivé depuis lundi donc j'aurais pu la voir quand j'avais été j'avais quand je suis venu quand j'étais venu le lundi mais c'est pas grave pas de problème je l'ai eu banger je le kiffe ce pantalon il est trop 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 cool voilà j'en ai fini pour cette vidéo j'espère que tous ces vêtements vous ont plu bien sûr j'en ai d'autres mais là je vous ai vraiment montré ce que je préfère et que quand je les mets je suis vraiment content de les mettre je sais pas si vous aussi vous avez cette sensation quand vous mettez votre nouvel outfit ou votre outfit préféré vous vous sentez bien à l'aise etc bah voilà quand je mets ces vêtements pardon c'est ce qui m'arrive donc c'est trop cool voilà sur ce les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner ce n'est pas déjà fait si vous voulez plus de vidéos de ce style et m'aider donc à faire de ces vidéos n'hésitez pas à souscrire à la chaîne c'est le prix d'une maquette de pain et vous voyez ça ça c'est le petit badge bon c'est pas vrai le badge ne ressemble pas à ma main mais si vous vous abonnez à la chaîne vous souscrivez à la chaîne il y aura un petit badge évolutif donc qui change au fil du temps plus vous êtes abonné depuis longtemps plus il change et donc plus il est rare et exclusif vous l'aurez à côté de votre pseudo lorsque vous écriverez des commentaires sur la chaîne donc voilà merci beaucoup à ceux qui le feront et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo c'est là à tous les amis dormez bien